La liberté, c'est un droit et une chance dont chaque individu de cette planète devrait posséder. Cependant, certains ne sont pas compatibles avec la vie en société et commettent des choses horribles qui les mènent en prison. Vous avez sans doute déjà entendu que la vie en détention est très dure, isolement, violence, etc. Mais quelles sont les prisons les plus violentes de cette planète ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Vous allez voir que certaines prisons ont des conditions de vie tellement difficiles qu'on pourrait croire que l'enfer n'est pas dans l'au-delà, mais bien sur la Terre. Installez-vous et accrochez-vous car nous allons voir ensemble les 10 prisons les plus dangereuses du monde. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti ! Pouvant accueillir jusqu'à 500 détenus, ADX compte dans ses cellules Zakaria Moussaoui, l'un des conspirateurs des attentats du 11 septembre, ou encore le poseur de bombes d'Oklahoma City. Rodney Jones, un ancien prisonnier, raconte qu'il passait presque 23 heures par jour dans sa cellule, isolé, à faire de la musculation et parfois à tenter de se couper les veines. Selon plusieurs médecins, les conditions de vie ont des conséquences néfastes et dangereuses sur la santé des détenus. Une étude de la psychiatre Doris Gundersen a montré que 70% des prisonniers étudiés seraient atteints d'une maladie mentale. Elle explique que certains d'entre eux ont tenté d'avaler des lames de rasoir, ou encore qu'un autre mangerait régulièrement ses excréments avec voracité. Un détenu, après avoir tenté de se trancher la gorge, a été renvoyé dans sa cellule, avec un seau, un balai et l'ordre de nettoyer son sang. Un ancien gardien de la prison le reconnaît. Tous les prisonniers d'ADX n'ont pas forcément besoin d'être dans un quartier ultra sécurisé. Il dira également que cette prison n'est pas conçue pour l'humanité. Numéro 2, Louisiana State Penitentiary. On se retrouve encore une fois aux Etats-Unis. Le Louisiana State Penitentiary est au bout d'une route sans issue, à la frontière entre le Mississippi et la Louisiane. Des prisonniers l'ont surnommé le Last Slave Plantation. Il s'agit d'une ancienne plantation de canne à sucre qui employait au XIXe siècle des esclaves d'origine africaine, notamment d'Angola, d'où son nom. Le domaine de la prison est immense. Il s'étend sur 73 km² où y vivent 5000 détenus, tous des hommes âgés de 17 à 87 ans. En Louisiane, les sentences sont très lourdes. Un meurtre vous envoie en prison à perpétuité ou pour y être exécuté. La durée moyenne des sentences est de 88 ans. On peut être condamné à 99 ans pour un vol à main armée. Des prisonniers y passent toute leur vie et y meurent. Un peu plus loin, un cimetière contient un grand nombre de croix blanches. Les corps des détenus décédés non réclamés ou que les familles n'avaient pas les moyens de récupérer y sont enterrés. Le travail des prisonniers est obligatoire dans cette prison, sauf pour ceux considérés comme très dangereux par l'administration. Ceux-là sont confinés 23h sur 24 dans des cellules isolées de 2m70 par 1m80, ce qui n'est pas forcément mieux que de travailler. Les autres travaillent surtout dans les champs de canne à sucre, de coton, de maïs ou de légumes. Il y a aussi un troupeau de vaches et des écuries pour les chevaux. Les détenus sont payés 4 cents de l'heure. Le travail est dur. Si le prisonnier ne travaille pas assez fort, il a un rapport disciplinaire ou est envoyé au cachot. Par contre, les prisonniers qui ont gagné la confiance de la direction, après 10 ans de mise à l'épreuve, deviennent des trustees. Ce qui veut dire qu'on peut leur faire confiance. Il y en a 350. Ils ont des occupations mieux rémunérées, 20 cents de l'heure. Paul Freynier, secrétaire, guide de musée de la prison, cuisinier, ébéniste, chauffeur de camion. Je n'aimerais vraiment pas me retrouver dans cette prison. Ça a l'air vraiment horrible. Numéro 3, Rikers Island. C'est l'un des plus grands complexes carcéraux au monde. La prison de Rikers Island à New York, dans laquelle Dominique Strauss-Kahn a été placée en détention provisoire, peut accueillir jusqu'à 17 000 détenus. Véritable ville dans la ville, elle se retrouve sur une île de l'Est River, dont elle occupe toute la superficie, c'est-à-dire 1,6 km². Elle emploie également 7 000 gardiens et 1 500 civils. Située au large de l'aéroport La Guardia, elle est accessible à partir du quartier du Queens grâce à un pont. Également surnommée le Rock par les prisonniers, ce gigantesque complexe carcéral a été de nombreuses fois évoqué dans des films policiers et des séries télévisées, comme l'endroit où les personnes accusées de crime étaient placées en détention à New York. Numéro 4, Bengkweng. De minuscules cellules, un bol de riz extrêmement douteux par jour et une torture régulière de la part des gardes. Voilà le quotidien des pensionnaires de la prison de Bengkweng, en Thaïlande. Ce centre de détention pour hommes est considéré comme étant la pire des prisons en Extrême-Orient. La surpopulation et le manque d'effectifs pénitentiaires sont les raisons pour lesquelles cette prison est considérée comme l'une des pires au monde. Ça donne pas trop envie, n'est-ce pas ? Numéro 5, Santa Marta. Si on sait que les prisons d'Amérique du Sud comptent parmi les plus désorganisées et corrompues au monde, celle-ci est probablement la pire. C'est au Mexique, dans ce haut lieu du trafic de drogue, que des prisonniers se font violer, tuer, mutiler et voler chaque jour. Au point qu'il a fallu construire une prison dans la prison pour les pires d'entre eux. Vous rendez-vous compte ? Une prison dans une prison, c'est quand même assez délirant. Numéro 6, Diyar Bakir. Dans cette prison située au sud de la Turquie, on trouve aussi des enfants emprisonnés à vie, ainsi que des gardes qui ont tous les droits et qui en abusent. Ce centre est notamment réputé à travers le monde pour les tortures physiques qui y sont infligées, mais aussi pour les tortures mentales, souvent pire pour les détenus. Là, c'est vraiment une prison qui n'est pas très loin de chez nous. Clairement, la Turquie, c'est la porte à côté par rapport aux autres prisons que nous avons vues jusqu'ici. Numéro 7, La prison de Sabaneta. Le Venezuela est régulièrement dénoncé par les organisations de la défense des droits de l'homme et en particulier par l'Observatoire international des prisons comme l'un des pays où les conditions de détention sont les plus exécrables. Maracaibo est la capitale de la chaleur, du pétrole et du Zulia, l'état le plus riche du Venezuela. C'est aussi la ville dont la prison, Sabaneta, détient le record de la violence carcérale. Pourtant, quand les premiers miradors de Sabaneta sont sortis de terre, en 1958, on pensait alors qu'il s'agirait d'une prison modèle, née avec le rétablissement de la démocratie. Le 3 janvier 1994, un massacre épouvantable survenait dans ce centre carcéral dont la surveillance est pourtant confiée à l'armée. Une guerre de bandes provoquait au moins 106 morts, tombés sous les balles, asphyxiés, décapités ou brûlés vifs. Les gardiens ne donneront l'alarme que 4 heures après le début d'un incendie généreusement arrosé d'essence. Plus de 2 ans après cette mutinerie qui effraya tout le pays, lorsqu'on demande à un gardien de la prison si les détenus ont des armes à feu, ils acquiescent en riant. Des dizaines sont trouvées chaque semaine. Et la récente diffusion d'un film vidéo montrant un gardien surpris en train de vendre une grenade à un détenu est venu confirmer toutes les craintes. Numéro 8, Guantanamo Bay Détention illégale, torture, depuis son ouverture, Guantanamo fait l'objet de virulentes condamnations internationales et illustre le deux poids deux mesures des USA en matière des droits de l'homme. Le camp, situé sur la base navale américaine de la baie de Guantanamo, à la pointe orientale de Cuba, a été ouvert sous la présidence de George Washington Bush pour regrouper les ennemis combattants, capturés dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, déclarés après les attentats du 11 septembre 2001. Depuis sa création, la prison a accueilli 779 détenus soupçonnés d'activités terroristes, arrêtés en Afghanistan, au Pakistan et ailleurs. La majorité d'entre eux n'ont été ni inculpés, ni jugés. Les prisonniers ne jouissent pas des droits habituellement accordés par le système légal des États-Unis, car ils ne sont pas détenus sur le sol américain. Selon des documents confidentiels divulgués en 2004 par le Washington Post, le Pentagone a donné son feu vert à bien d'autres types de tortures, dont l'exposition à des températures extrêmes, à l'utilisation de lumières vives ou de musique forte durant les interrogations des prisonniers. Des prisonniers qui refusaient de se nourrir ont été gavés de force. Si des grévistes de faim renonçaient aux repas qui leur étaient servis, les gardiens les attachaient à une chaise et leur inséraient une fine sourde en caoutchouc dans le nez jusqu'à l'estomac. Numéro 9, Gitrama Central. Direction l'Afrique et le Rwanda, dans une prison qui est tout simplement décrite par les journalistes et associations comme « l'enfer sur terre ». Le décor est planté pour ce centre pénitentiaire qui accueille pas moins de 4 détenus par mètre carré. Résultat, des milliers de personnes entassées dans une prison faites pour n'accueillir que 400 personnes. Ok, là clairement, même si les prisons sont remplies de criminels, je ne suis pas sûr que de telles conditions soient acceptables. On a clairement dépassé les limites de l'acceptable. Numéro 10, Carandiru. Ouvert en 1920, ce centre pénitentiaire brésilien situé à Sao Paulo a fermé ses portes en 2002 suite aux actions d'Amnesty International. Il faut dire que les conditions y étaient déplorables. Allez, au moins cette prison-là est fermée. C'est le seul point positif dans tout ça. Wow, eh bien, nous en avons terminé avec toutes ces prisons. Ça fait vraiment froid dans le dos de se dire que tout ça est bien réel. Honnêtement, même si les prisons accueillent des criminels, je ne suis pas certain que c'est une bonne solution de leur infliger de telles choses. J'en suis même sûr. Néanmoins, j'aimerais avoir vos avis sur ces prisons. N'hésitez pas, l'espace commentaire est à vous. Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement, sans oublier la petite cloche des notifications. Comme je vous l'ai déjà dit avec Nalak, finit l'ennui. Vous aurez toujours des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !